Chères citoyennes et chers citoyens du Pays Basque, bienvenue à notre nouveau rendez-vous de la cérémonie des Médamore Trophée. Vous avez été nombreux à réagir aux nominations dans la catégorie Autruche. Un grand merci ! Aujourd'hui, c'est la catégorie Carpe d'Or qui est à l'honneur ? Bye Catherine ! Cargo aldi erdiaren karietara egiten da edisiori. Badu, ilurte diananik beru gaita xei Erik isenpetu doutela euskar Eriko metamorphosi écologikoaren ituna. Eta, isenpetu ez douten bilila bistanleko baino geiago amak iriak begiratzen ditugula. Eneko, cette année, notre jury... Les sentinelles écologiques ! A travailler dur pour enquêter sur les actions des communes. Elles sont parvenues à isoler celles qui sortent du lot. A défaut de sortir de l'eau ! Vous brûlez d'impatience de savoir qui est nominé dans la catégorie Les Carpes d'Or. Catherine, est-ce qu'il y a de l'honneur ? Elles récompensent ni plus ni moins que le silence et l'opacité des élus envers leurs concitoyennes et leurs concitoyens sur la situation écologique des communes. C'est bien vrai ! Découvrons les communes nominées qui sont restées le plus muettes comme une carpe. Les trois communes nominées sont... Anglette, seule commune nominée pour la deuxième fois Carpe d'Or, sa politique écologique est aussi transparente que les fonds vaseux pratiqués par ce poisson. Mouguer, nominée Autruche d'Or pour sa détermination écologique en béton lors de l'édition 2021, la commune se mûre cette fois dans le silence pour la mi-mandat. Saint-Jean-de-Luce, après avoir remporté le prestigieux trophée de l'Autruche d'Or pour son inaction climatique en 2021, la commune semble décider cette fois-ci à briller par son silence. Ah Catherine ! Mais pas que dans les carpes ! Le 5 juin, nous connaîtrons aussi les communes lauréates dans les prestigieuses catégories de l'Autruche et du Papillon ! Marie-Anne-Catherine, c'est un trophée d'Or ! Attends, c'est une surprise ! 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 C'est une surprise !